Je me lève pour vous dire que vous êtes scientifiques, et moi qui est aussi scientifique d'une autre forme. Je me sens rapprocher de votre bras, et je suis flatté, et je suis heureuse de découvrir un autre Camerounais qui est sur ma voie. D'abord, beaucoup d'intelligents ont peur de sortir dans leur ventre, ce qu'ils veulent dire. Ils cachent quoi ? Sentez, et vous avez aujourd'hui, vous ouvrez la porte à beaucoup d'autres intellectuels. Ils doivent oser, ils font dire la vérité, parce que c'est ce que vous venez de faire, vous n'avez pas eu peur que demain, si ce n'est pas Paul Biard, vous n'aurez plus de poste. Une soirée, tout feu, tout flamme. Description assez approximative de cette soirée sur invitation de dédicace du livre de l'homme de l'être qu'est M. Narcisse Mouelé Kambi, intitulée « La démocratie dans la réalité camerounaise ». C'est une œuvre qui permet à l'Africain, et plus précisément aux Camerounais, de suivre le parcours de ce pays qu'est le Cameroun dans le cadre de la démocratie, depuis la montée au pouvoir de son président actuel, son Excellence Paul Biard. Une soirée dédicace qui a réuni les élites du parti au pouvoir, mais aussi les membres des partis d'opposition et les « people » de la culture camerounaise. Après une présentation de l'œuvre en elle-même, et ce de manière magistrale, différentes contributions pour la compréhension de l'œuvre ont été élaborées et présentées au public venu nombreux. Liberté, légitimité et modernité politique sous Paul Biard. C'est en ces quelques mots que Narcisse Mouelé nous invite à feuilleter les pages de ce bouquin de 370 pages. « L'œuvre parle de la démocratie, mais en tant que champ d'expérimentation, de l'application d'idées qui sont émises, donc inspirées par un homme au service d'une cause, au service de la mise en œuvre concrète de la démocratie. Donc, vous avez un acteur central, le président Paul Biard, et vous avez un système qui se met en place sous son impulsion, un système démocratique, pluraliste, libéral, avec toute son architecture, avec toute son ossature, mais également grâce à la stature d'un homme qui se positionne dans l'histoire comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Nous mettons en évidence l'adéquation entre la liberté, la légitimité, la stabilité politique et la prospérité. Cette prospérité pouvant servir de socle économique à la démocratie dans la projection que celle-ci doit pouvoir avoir dans le futur. Parce qu'on ne construit pas la démocratie en un jour et pour un jour. On construit la démocratie pour l'inscrire dans la durée. C'est pour cela que dans la stratégie du président Biard, de construction de la démocratie, il y a une dimension, consolidation de la démocratie, pas seulement en tant que structure ou en tant que procédure, mais également en tant qu'architecture, devant être assise sur un socle fondateur et fondamental, solidement ancré dans la réalité camerounaise, mais surtout en tant que culture. Parce qu'au-delà de la démocratie en tant que structure, il y a la démocratie en tant que culture. Un livre qui dans l'ensemble a reçu un accueil positif, malgré quelques insinuations, sur un possible parti pris par le conseiller du chef d'État de ce pays d'Afrique centrale. Une marche vers la démocratie, ses heurtes et écueils, c'est le résumé qu'en fait le professeur Fahm Ndongo. Un ouvrage qui explique comment, patiemment, faisant avec les circonstances, les hommes disponibles et le temps, le président Paul Biya a su remplir sa promesse. Ceci est un résumé du livre, selon le professeur Ebenezer Ndjomwele. Pour ce qui est de Joseph-Marie Bipumwoum, cette œuvre apporte un éclairage de manière intelligible, dressant les contours des mutations juridico-institutionnelles et transformations sociopolitiques traversées par le pays ces trois dernières décennies. Toujours dans le cadre de l'analyse de l'œuvre, M. Laurent Bassi parle d'une fresque de la construction de la démocratie, et ceci dans des bégayements indéniables et ses avancées réelles. Une œuvre qui semble avoir trouvé sa place dans la très grande bibliothèque africaine et que l'on espère guidera tout un continent vers une avancée, sinon entière mais partielle, sur la voie de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...